Bonjour, Ludovic Bottrel, je suis associé au Gaïc Bottrel dans les Côtes d'Armor, en baie de Saint-Brieuc. L'exploitation, c'est 180 vaches laitières avec 380 génisses. La SAU est répartie sur 60 hectares de maïs, 50 hectares d'herbe et environ 50 trop d'hectares en céréales à paille. Nous réalisons donc de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs. L'herbe est fauchée avec une faucheuse sans conditionneur et récoltée à l'auto-chargeuse, équipée d'un distributeur de conservateurs. Le maïs est récolté à l'ensileuse, qui est équipée d'un distributeur de conservateurs. Nos ensilages sont tous deux stockés en silo-coudoir. Le silo d'ensilage d'herbe est fermé pendant 6 semaines après récolte, et le maïs est fermé pendant minimum 3 semaines avant distribution. Par le passé, j'ai travaillé au Canada, voyagé en Allemagne, et j'ai appris à utiliser les conservateurs dans ces pays-là. Ces pays utilisent beaucoup le conservateur pour une meilleure conservation de leur fourrage et valorisation des rations. Nous avons choisi d'utiliser des conservateurs Josillac pour gagner en termes de qualité des fourrages et minimiser les pertes. Les conservateurs Josillac sont simples d'utilisation et s'adaptent sur tous les types de pompes. Nous incorporons le conservateur directement à la récolte pour plus de simplicité et de régularité du produit. Depuis que nous utilisons Josillac, nous observons moins de pertes et de meilleure conservation du fourrage. A l'ouverture des silos, nous ne sommes plus embêtés avec les échauffements. Sur l'été, nous avons constaté de meilleures tenues d'étaux et de la production laitière. En deuxième partie de saison, nos ensilages ne sentent pas l'alcool et gardent une meilleure appétence. Nous avons donc moins de soucis métaboliques comme l'acidose sur les vaches laitières. L'utilisation de Josillac est une sécurité pour nos fourrages. Nous sommes donc contents du Josillac, nous avons un très bon retour sur l'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada